Le Haria HaKadosh a dévoilé que quand un homme est malade, il y a une possibilité de racheter le décret de la maladie. Il fait un pidyon, ça s'appelle. Pidyon, c'est un rachat. Ça veut dire quoi ? D'après le Haria HaKadosh, on prend certaines pièces, un nombre de pièces qui est exact, qui est spécial. On prend ces pièces-là et il y a quelque chose à dire. Quand on dit cette formule, en fait, tu rachètes le mal de la personne, qu'à cause de ça, il est tombé malade ou il a eu des problèmes. Quand tu prends, sur quoi tu rachètes ça ? Sur l'argent. Ça veut dire le mal, l'ange qui est venu pour mettre ce problème sur cette personne-là. Tu prends cet ange et tu dis maintenant, ange, mets toute ta puissance sur cet argent-là, pas sur cet homme-là. Ça s'appelle un rachat. Je rachète comme un pidyon chouim. Comment ça s'appelle un pidyon chouim ? Le rachat des captifs. Le rachat des captifs. C'est quoi ? Des prisonniers. C'est quoi ? Si tu prends une somme d'argent, tu vas voir le monsieur et tu lui donnes. Et lui, en fonction de l'argent, il te redonne. C'est pareil, c'est exactement pareil. Maintenant, mes amis, il faut que vous... Hein ? Une caution. Une rançon. Une rançon. Il faut que le malade aussi de lui-même, s'il a la vie peu, qu'il est conscient, qu'il parle aussi à KK2. C'est sûr, c'est certain. Une question, c'est que dans le cas d'une maladie ? Alors, normalement, d'après le Harizal, c'est dans le cas d'une maladie. D'après le Harizal, c'est dans le cas de la maladie. Mais Rabbeinu HaKadosh, il a dévoilé que le Pidion, c'est pas que d'Afka dans le cas des maladies. Mais on va en parler. D'abord, on raconte l'histoire, l'historique du Pidion, comment le Pidion, il est venu dans le Hame Israël. Et comme ça, on a vu un autre exemple. Par exemple, Chaz Vé Shalom, une alaha. Quand Chaz Vé Shalom, un Sefer Torah, il tombe par terre, que Dieu nous en préserve. Normalement, on doit jeûner 40 jours et 40 nuits. C'est qui qui doit jeûner ? C'est la communauté de là où c'est tombé Chaz Vé Shalom. Mais comme aujourd'hui, on ne peut pas jeûner 40 jours et 40 nuits. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un Pidion. C'est-à-dire qu'un Pidion, combien ça coûte ? 3 repas par jour. Combien que ça coûte 3 repas par jour ? Tu le donnes en Tzedaka pendant 40 jours. Toute la communauté doit faire ça. C'est-à-dire que tu rachètes, c'est comme le jeûne. Comme le jeûne, tu ne peux pas jeûner, donc tu fais un Pidion. Tu fais un rachat du jeûne. Comme ça, dans la alaha, il y a beaucoup de choses qu'on voit, c'est basé sur la alaha, qu'on y a une possibilité de pouvoir racheter la chose. C'est toujours l'argent, l'argent, oui. Alors maintenant... Il y a aussi un Pidion. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui se passe maintenant, c'est qu'au moment où je fais le rachat, c'est-à-dire que je demande en quelque sorte à cet ange qui fait sortir la parole de Dieu de maintenant mettre ses forces dans l'argent, qu'est-ce qui se passe ? En fonction de ce que je vais faire avec l'argent. Comme ça, je pourrais annuler ce Mida Tadine-là, cette mauvaise Mida Tadine. C'est-à-dire, si je prends cet argent et je le donne dans un truc qui est important, pour par exemple l'impression des livres, des livres Kodesh de Rabbi Nachman de Brestev, qui vont donner un espoir, qui vont donner la Teshuvah, tu as pris cet argent et tu as fait en sorte que quand tu as mis cet argent dans, par exemple, l'impression des livres, des livres très spéciaux, des livres qui vont faire Teshuvah aux gens, qui vont donner espoir aux gens, alors cette Mitzvah de la Tzadaka aurait la possibilité de pouvoir enlever totalement tout la Mida Tadine que la personne a eue sur elle-même.